La quatrième édition de la Semaine Digitale a fait de Bordeaux la capitale du numérique français pendant six jours. Plus de 70 événements ont animé la ville sur le thème des données et des objets connectés. Transgénérationnelle et transdisciplinaire, la Semaine Digitale s'adresse à tous les publics. Entrepreneurs, enfants, étudiants, seniors, geeks, enseignants, chercheurs, associations, artistes. Chacun a sa place dans la cité digitale. Le numérique c'est ça, c'est un outil qui reste un outil au service d'un projet de lien. De lien entre le virtuel et l'humain, mais aussi de lien entre le monde économique et le monde politique. Le village de l'innovation a accueilli plus de 5000 visiteurs dans les salons de l'hôtel de ville. Le grand public a pu y découvrir les dernières innovations françaises et internationales réparties en quatre espaces. Le jeu, la maison, la ville et l'école. Monsieur Juppé, pensez-vous que la robotique est un secteur d'avenir ? Les grandes journées thématiques ont rassemblé les communautés selon leurs spécialités, pour des rencontres autour des prestigieux intervenants et des experts internationaux invités. Ces rencontres ont attiré plus de 3000 personnes sur tout le territoire bordelais. Divers ateliers ont également permis au public d'échanger très concrètement sur leurs pratiques numériques. Je crois que l'intérêt de ces rencontres, l'intérêt des débats de cette semaine digitale, c'est vraiment celui-ci, c'est de croiser les regards et de montrer en croisant les regards qu'on est en train de parler du monde d'aujourd'hui, qu'on prend des décisions importantes. La semaine digitale, c'est également un festival des arts numériques. La programmation artistique exceptionnelle a fait voyager le public à travers des installations interactives et des spectacles, notamment à la basse sous-marine. L'idée, c'est à chaque fois, c'est d'avoir des projets qui sont complètement transdisciplinaires et puis multidisciplinaires également. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui croisent des technologies, qui croisent des outils, qui croisent des disciplines. La soirée de clôture s'est déroulée au CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, autour de grands noms de l'Electro, avec plus de 2000 personnes. La SDBX4 a été un véritable succès, avec une participation record à toutes les manifestations, un retentissement national sur les réseaux, un JT tous les soirs et plus de 50 vidéos produites. Plus de 70 partenaires et sponsors ainsi qu'une quinzaine d'écoles se sont impliqués dans l'aventure SDBX4. L'audience de la semaine digitale de Bordeaux a fait de la SDBX4 un événement incontournable du paysage numérique français. Tout ce qui naît de ces échanges va se poursuivre bien au-delà de la semaine digitale, et ce n'est que la face immergée de l'iceberg, je dirais, de tout le développement numérique qu'on entend porter à Bordeaux et plus généralement. Merci à tous pour la belle réussite de cette semaine digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada